Shalom à tous ! Alors ici je fais cette étude parce que c'est en réponse à une question qui m'est beaucoup posée c'est comment célébrer le Shabbat, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire donc en ce jour sain et ainsi que pour les fêtes de Yahweh notre Elohim donc ici j'avais fait une étude écrite mais je la mets en audio vidéo et donc voilà je vais évoquer ce point pour aider les frères et sœurs qui veulent célébrer le Saint Shabbat en esprit et en vérité ainsi que les saintes fêtes de Yahweh notre Elohim alors tout d'abord il faut rappeler quelques points importants alors les interdits mentionnés dans la Torah pour ne pas profaner le Shabbat sont alors premièrement il ne faut pas travailler, ne pas travailler donc alors qu'est-ce qu'on entend par ne pas travailler ? bon je vais donner quelques exemples par exemple ne pas faire la vaisselle, ne pas faire le ménage pas de bricolage, pas de jardinage, pas d'ouvrage artistique, pas de création etc donc tout ce qui est création, peinture, tout ça ça non, on ne fait pas le jour du Shabbat on laisse de côté tout cela même si c'est des choses que vous aimez faire ça peut être un travail en fait et ça peut être une création en fait il ne faut pas faire d'ouvrage créatif le jour du Shabbat et bien sûr tout ce qui est ménage, vaisselle, etc ça vous laissez de côté le jour du Shabbat donc ne pas travailler, on a cet interdit dans la Torah de l'Exode chapitre 20 verset 10 et la seule exception concerne le travail des sacrificateurs dans le temple au service de Yahweh voilà, autrement le peuple doit s'arrêter de faire, de travailler donc ensuite, ne pas cuisiner donc préparer le repas la veille, le vendredi sachant que le Shabbat commence le vendredi soir au coucher du soleil contrairement à ce que disent certains donc ça, on l'a précisé dans la Torah des Jubilés chapitre 2 verset 29 déclare et dit aux enfants d'Israël la loi de ce jour qu'ils devront conjointement garder le Shabbat et qu'ils ne devront pas l'enfreindre dans l'erreur de leur cœur qu'il est interdit de faire aucun travail inapproprié qui soit d'en faire selon leur plaisir personnel et qu'ils ne préparent aucune chose à être mangés ou bus et de puiser de l'eau ou d'apporter de sortir tout fardeau en passant par leur porte qu'ils n'auront pas préparé pour eux dans leur habitation le sixième jour Amen Donc voici cet interdit donc ne pas cuisiner le jour du Shabbat donc c'est une organisation à avoir tout simplement donc le vendredi au matin on commence par préparer la cuisine pour le jour du Shabbat donc il faut préparer assez à manger donc bien sûr pour le vendredi parce que vous avez besoin de manger quand même le jour du vendredi et bien sûr préparer tout le repas pour le Shabbat donc voilà sachant que le Shabbat est un jour de fête de réjouissance consacré à Yahweh notre Elohim donc voilà on prépare et ensuite nous je vous dis comment nous le faisons nous préparons donc c'est surtout ma mère qui cuisine moi je fais surtout le rala quand je le fais c'est le pain traditionnel juif le pain brioché traditionnel juif donc je m'y prends le matin pour qu'il y ait le temps de lever donc voilà mon père fait parfois le pain pas tout le temps mais il fait parfois le pain aussi un pain normal donc voilà bon enfin on prépare le Shabbat après on met dans des boîtes et puis on stocke la nourriture au frigo et ensuite et bien on sort les boîtes le jour du Shabbat et on se sert comme un self-service en fait on se sert et donc voilà et alors il y a possibilité donc de faire chauffer votre plat le jour du Shabbat alors au micro-ondes voilà parce que le micro-ondes en fait c'est pas c'est juste réchauffer le plat vous ne faites pas cuire votre plat vous ne travaillez pas la cuisson du plat vous ne travaillez pas une recette vous ne travaillez pas voilà vous faites juste réchauffer votre plat donc oui vous pouvez utiliser le micro-ondes nous on utilise le micro-ondes pour chauffer notre plat il y a aussi la possibilité d'avoir un chauffe-plat donc voilà bon il y a plusieurs il y a ces deux possibilités en réalité il y a toujours la possibilité aussi de manger froid si vous avez ni l'un ni l'autre faire des sandwiches des choses comme ça donc voilà ensuite il y a un autre interdit c'est ne pas faire un feu et ça on l'a dans la Torah de l'Exode chapitre 35 verset 3 donc ne pas faire un feu alors ça a beaucoup été discuté alors le rabbinisme bien sûr exagère dans l'interdit de ce commandement prenant ce commandement disant que faire un feu serait par exemple allumer la lumière électrique tout simplement parce que comme ça fait une étincelle quand vous bougez votre interrupteur donc ça fait une étincelle donc voilà il lit ça il lit cette interdiction de faire un feu à allumer l'électricité bien sûr ce n'est pas le cas bien évidemment vous pouvez allumer votre interrupteur allumer votre électricité votre électricité allumer votre chauffage car faire un feu l'interdit de faire un feu dans la Torah ce n'est absolument pas cela alors comme je l'ai dit la tradition rabbinique est une interprétation exagérée de cet interdit car faire un feu au temps biblique n'a aucun rapport avec le fait d'allumer une flamme ou allumer l'électricité même une bougie ce n'est pas allumer un feu en fait dans la Torah donc alors oui il est interdit de faire un feu le jour du Shabbat ça c'est clair nous sommes d'accord mais il faut savoir ce qu'est un feu interdit dans la Torah et on va relire ce passage concernant cette interdiction d'allumer un feu le jour du Shabbat c'est dans la Torah de l'Exode chapitre 35 verset 1 à 3 Moïse convoqua toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit voici les choses que Yahweh a ordonné d'observer pendant six jours on travaillera mais au septième jour au septième vous aurez une solennité sainte un chômage absolu en l'honneur de Yahweh quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de repos alors on peut lire aussi vous ne brûlerez point de feu dans aucune de vos communautés en ce jour de repos donc si on lit simplement ce texte on constate que le feu est directement lié au fait de travailler quand Elohim dit de ne pas allumer de feu il le lit directement au fait de ne pas faire de travail en son saint jour de Shabbat car il faut noter qu'Elohim finit en disant ceci en ce jour de repos donc il nous faut savoir qu'à l'époque le feu était utilisé pour faire toutes sortes de travaux beaucoup de choses se faisaient par le feu pour faire un ouvrage créatif par exemple il faisait cuire des briques par le feu il façonnait les armes ou tout autre objet par le feu il forgeait des outils et il faisait cuire des viandes ou du pain pour toute la communauté car il devait y avoir des fours communautaires d'ailleurs le mot hébreu traduit par demeure peut se traduire aussi par communauté donc ici Elohim parle d'un feu de travail faire et préparer un feu constitue un travail en lui-même il faut bien savoir ce que c'est faire un feu donc faire un feu le jour du Shabbat est interdit il faut aller pour faire un feu il faut du bois il y en a même qui vont couper du bois le jour du Shabbat et on sait que celui qui est allé couper du bois le jour du Shabbat a été puni de mort il savait très bien ce qu'il faisait donc hors de question d'aller dans la forêt couper du bois le jour du Shabbat ça c'est absolument interdit par Yahou et notre Elohim donc voilà ça il faut bien le savoir et je ne pense pas que les israélites au temps biblique considéraient l'allumage des lampes à huile comme la création d'un feu interdit par Elohim d'ailleurs on peut allumer une lampe avec une autre lampe à huile d'autant plus qu'une lampe à huile comme une bougie peut s'allumer à partir d'une flamme déjà existante allumée avant Shabbat c'est en tous les cas mon opinion car j'estime qu'allumer une lampe à huile équivaut à allumer un interrupteur électrique donc en réalité faire un feu c'est un travail véritablement faire un feu c'est un travail et c'est un travail c'est un feu souvent aussi qui servait à travailler donc je pense qu'il peut y avoir un feu le jour du Shabbat qui a été allumé avant le Shabbat ça c'est important donc préparé avant le Shabbat c'est très extrêmement important il ne faut pas l'allumer le jour du Shabbat mais s'il a été allumé avant le Shabbat il n'y a pas de problème à avoir un feu le jour du Shabbat donc voilà on ne doit pas faire le feu travailler pour faire le feu le jour du Shabbat voilà ça c'est absolument exclu il faut noter que dans le texte il est écrit vous ne brûlerez pas de feu dans le sens de faire un feu ardent autrement dit un grand feu c'est pas juste allumer une bougie en fait faire un feu dans la Torah c'est pas ça et il est à noter que par contre le feu sur l'autel du temple devait être entretenu et ne devait jamais s'éteindre donc y compris le jour du Shabbat on le lit dans la Torah du Lévitique chapitre 6 verset 12 à 13 et quant au feu qui est sur l'autel on l'y tiendra allumé il ne s'éteindra pas le sacrificateur y allumera du bois tous les matins il arrangera l'holocauste sur le feu et il fera fumer les graisses des sacrifices de prospérité le feu brûlera continuellement sur l'autel il ne s'éteindra pas donc voilà et là il s'agit du travail des sacrificateurs qui eux pouvaient travailler le jour du Shabbat c'était l'exception nous on ne travaille pas le jour du Shabbat on n'est pas sacrificateur dans le temple de Yahweh notre Elohim donc voilà et alors aujourd'hui par exemple pour exécuter des travaux nos sociétés fonctionnent avec l'électricité à l'époque c'était avec le feu et Elohim aurait alors pu dire ceci vous n'allumerez point d'électricité dans aucune de vos demeures en ce jour de repos cela voudrait-il dire que nous ne pouvons ni allumer le chauffage électrique ni nos lumières électriques en ce jour de Shabbat non toujours au regard de ce qu'Elohim dit juste avant cela signifie que nous ne pouvons pas allumer l'électricité pour nous en servir pour travailler en ce jour de repos car tout marche à l'électrique aujourd'hui par exemple utiliser l'électricité pour scie du bois avec des scies électriques ou bien des perceuses électriques que ce soit pile ou à fil ou encore des visseuses électriques ou bien tout ce qui est un moteur qui produit une étincelle pour travailler ce jour-là se servir de l'électricité que l'on a pour faire cuire des plats préparer un repas en fait tout ce qui constitue un travail et là le feu il est interdit parce que faire un feu c'est un travail et que ce feu aussi servait à faire des travaux voilà moi en tout cas c'est comme ça que je le comprends donc faire un feu c'est interdit bien évidemment on n'a pas le droit d'aller couper du bois pour faire un feu un feu c'est un travail après à l'époque israélite ils avaient des lampes à huile je n'imagine pas les israélites ne pas allumer leur lampe à huile le jour du Shabbat pour ma part je pense qu'ils faisaient la distinction entre allumer une lampe à huile et allumer un feu comme interdit par Elohim dans la Torah donc à mon sens c'est la distinction et pareil pour allumer donc votre bouton électrique votre interrupteur électrique voilà votre lampe ou votre chauffage électrique ce n'est pas un travail ce n'est pas un travail vous n'utilisez pas l'électricité pour travailler ça ne vous fatigue pas allumer l'interrupteur c'est aussi fatigant que d'amener votre cuillère à votre bouche lorsque vous mangez le jour du Shabbat je veux dire voilà il y a des choses à comprendre vraiment dans le contexte biblique il faut se remettre dans le contexte biblique il faut savoir ce que c'est faire un feu dans le contexte biblique véritablement c'est un vrai travail de faire un feu c'est fatigant et Elohim ne veut pas que l'on travaille ce jour là donc faire un feu c'est un travail et c'est interdit bien évidemment donc voilà pour ce point donc ensuite l'autre interdit c'est ne pas porter des fardeaux et ça nous l'avons dans la Torah des Jubilés chapitre 2 verset 29 à 30 et chapitre 50 verset 9 donc nous avons aussi ce commandement Torahïque qui est répété dans le livre du prophète Jérémie donc ce qui prouve que la Torah des Jubilés est vraiment Torahïque et vient d'Elohim parce que dans le prophète Jérémie nous avons ce rappel de Yahweh notre Elohim qui reproche aux Israélites de faire entrer des fardeaux le jour du Shabbat dans Jérusalem et cet interdit ne se trouve pas dans les 5 livres de la Torah officielle que nous avons mais bien dans la Torah des Jubilés donc ça prouve que la Torah des Jubilés est authentique donc alors ne pas porter des fardeaux qu'est-ce que ça signifie véritablement ? bon il faut savoir ce qu'est un fardeau là aussi c'est pareil par exemple dans la Torah des Jubilés que je viens de vous lire il est interdit aussi de porter l'eau du puits en fait d'apporter l'eau l'extérieur vers l'intérieur pourquoi ? parce qu'en réalité porter l'eau du puits c'est porter l'eau dans des jarres porter l'eau dans des jarres c'est un poids ça pèse c'est lourd donc les fardeaux ce sont des charges lourdes porter des briques porter des sacs remplis de marchandises très lourds sur le dos voilà les charges lourdes c'est quelque chose qui pèse beaucoup c'est quelque chose de très lourd quelque chose qui fatigue le corps qui fatigue les reins le dos c'est quelque chose de lourd pousser votre chaise le jour du Shabbat ou porter un livre c'est pas un fardeau donc c'est pas une charge lourde alors là aussi il faut relativiser qu'est-ce qu'une charge lourde il ne faut pas non plus tomber dans les extrêmes mais voilà une charge lourde c'est quelque chose qui va constituer un travail pour vous c'est-à-dire quelque chose qui est lourd à porter qui va vous fatiguer voilà une charge lourde c'est quelque chose de très lourd en fait donc voilà ça c'est interdit le jour du Shabbat tout ça en fait tous ces interdits c'est vraiment pour que nous nous reposions Elohim ne veut pas que nous travaillions et il nous l'impose car Elohim sait bien que l'être humain a besoin de règles strictes autrement il a tendance à ne pas s'arrêter de travailler l'être humain est toujours en surcharge et ne sent pas le besoin de s'arrêter et si on ne lui ordonne pas de s'arrêter il ne s'arrête pas de lui-même et dans nos sociétés c'est pour ça souvent que les gens en fait font des burn-out comme on appelle ils travaillent ils travaillent ils travaillent sans cesse ils pensent qu'ils peuvent et ils sont il faut que leur cerveau soit toujours en travail en ébullition ils n'arrivent pas à se poser ils n'arrivent pas à s'arrêter même physiquement jusqu'au jour où en réalité leur corps n'en peut plus et en fait ils craquent et là ça peut être gravissime en réalité et ils font ce qu'on appelle un burn-out et après ils ont du mal à s'en relever donc Elohim lui il connaît l'être humain il nous connaît il sait comment nous sommes faits et c'est vrai que on a tendance à ne pas vouloir s'arrêter Elohim lui nous ordonne de nous arrêter bien sûr Yahweh notre Elohim connaît notre situation en exil parce qu'il y a des gens par exemple parfois ils sont obligés de travailler le jour du Shabbat ils ne peuvent pas faire autrement mais Elohim ça sait et connaît votre situation et là bien sûr Elohim est miséricordieux et bien sûr il ne condamne pas à mort celui qui voudrait suivre le Saint Shabbat mais qui ne le peut pas les israélites en terre d'Israël eux pouvaient suivre le Saint Shabbat et s'ils ne le faisaient pas alors ils étaient condamnables car ils ne le faisaient pas volontairement et sciemment ils désobéissaient à Elohim donc il faut aussi voir les situations nous ne sommes pas en terre d'Israël et parfois certaines personnes sont malheureusement esclaves de cette société et sont contraints de travailler le jour du Shabbat c'est comme un peu les israélites qui étaient en Égypte donc Elohim sait tout cela il est miséricordieux et il connaît votre situation il connaît votre coeur il sait que vous aimeriez le suivre que vous aimeriez suivre son Saint Shabbat ce qu'il faut faire dans ces cas là c'est prier que Yahweh votre Elohim ouvre les portes pour que vous ayez un travail que vous trouviez que votre situation s'arrange et que vous ayez un travail dans lequel vous pourrez suivre son Saint Shabbat et donc qu'il ouvre d'autres portes et que vous puissiez donc être libre de ce côté là et suivre son Saint Shabbat et ses saintes fêtes suivant le véritable calendrier de Yahweh notre Elohim que je vais mettre en lien dans la description de cette audio vidéo pour ceux que ça intéresse vous pourrez voir donc voilà car c'est important de suivre les bonnes dates et bien sûr et donc voilà donc bien sûr il faut toujours prier et tendre vers cela il ne faut jamais arrêter de vouloir que la situation change si vous êtes dans une autre situation dans une situation qui vous empêche de suivre le Saint Shabbat et les fêtes de Yahweh notre Elohim donc bien sûr il faut toujours prier et tout faire pour suivre le Saint Shabbat et les fêtes de Yahweh notre Elohim et durant le temps où vous ne pouvez pas il faut prier la prière est efficace et puis en attendant vous pouvez aussi suivant la volonté d'Elohim essayer de trouver un autre travail en gardant celui que vous avez pour l'instant et puis pour qu'Elohim vous ouvre d'autres portes aussi et que vous puissiez suivre son Saint Shabbat parce que c'est important même en exil alors ensuite il y a un autre point qui est important aussi c'est que le jour du Shabbat il est interdit dans un couple donc marié d'avoir des rapports sexuels donc pas de rapports sexuels le jour du Shabbat et ça nous l'avons dans la Torah des Jubilés chapitre 50 verset 9 donc les rapports sexuels sont interdits le jour du Shabbat et alors ça les rabbins pharisiens l'enfreignent totalement en réalité ils enfreignent ce Saint Commandement c'est interdit et au contraire ils encouragent le couple marié à accoucher ensemble le jour du Shabbat et en fait il faut savoir que créer la vie c'est créer le jour du Shabbat en réalité donc c'est une création ensuite la raison en fait nous dit que ce n'est pas une chose que ce n'est pas la chose à faire le jour du Shabbat dans le couple marié pourquoi ? parce qu'en réalité le jour du Shabbat c'est un jour qui est consacré à Yahweh notre Elohim et Jubilé donc chapitre 50 verset 8 et l'homme qui fera quelques travails mourra quiconque exècle ce jour quiconque couche avec sa femme ou quiconque dit qu'il va y faire quelque chose et qu'il va passer une journée pour y acheter ou vendre quiconque apporte de l'eau qu'il n'a pas préparé pour lui au sixième jour et quiconque prend quelques fardeaux à porter hors de sa tante ou hors de sa maison mourra donc voilà quiconque couche avec sa femme alors on lit dans la Torah de l'Exode chapitre 19 verset 14 à 15 Moïse descendit donc de la montagne vers le peuple il les purifia et il avert leurs vêtements puis il dit au peuple tenez-vous prêts pendant trois jours ne vous approchez point de vos femmes alors ici Elohim va descendre sur la montagne et le peuple donc doit rester pur il faut savoir que en fait les relations sexuelles sont sont considérées comme si vous voulez impures corporellement qu'après donc les personnes qui ont le couple marié qui ont des relations sexuelles doivent se purifier selon la Torah donc c'est pas que c'est interdit bien évidemment que non c'est pas que c'est un péché qu'un homme couche avec sa femme mais dans les voies qu'Elohim a instituées bien sûr selon la volonté d'Elohim mais disons qu'il y a une souillure corporelle et donc dans la Torah il y a donc une purification corporelle à effectuer par la suite et donc quand Elohim se présente les hommes ne devaient pas coucher avec leur femme donc pendant trois jours avant qu'Elohim monte descendre donc sur la montagne donc donc voilà alors il faut savoir qu'il y a des périodes dans la Torah qui sont interdites pour le couple où le couple ne peut pas donc avoir de relations sexuelles et par exemple quand la femme a ses règles donc ça c'est extrêmement c'est interdit aussi un homme ne peut pas coucher avec sa femme pendant qu'elle a ses règles Torah du Lévitique chapitre 20 verset 18 si un homme a commerce avec une femme pendant ses menstrues et qu'il ait mis sa dignité à découvert ils seront tous les deux exterminés du sein de leur famille lui pour avoir dévoilé la fontaine elle pour avoir montré le flux de son sang donc on voit bien qu'il y a des cas des moments en fait où le couple marié ne peut pas avoir de relation sexuelle donc en réalité le jour du Shabbat est saint là il faut bien comprendre cela et alors on a un verset qui est donné par l'apôtre Paul dans 1 Corinthien chapitre 7 verset 5 il dit ceci l'apôtre Paul dit ceci il dit ne vous prévez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière puis retourner ensemble de peur que l'adversaire ne vous tente par votre incontinence donc il dit quand même ne vous prévez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière donc qu'est-ce qu'il dit là ici l'apôtre Paul il dit que en fait bien sûr à un moment donné il y a une abstinence dans le couple qui est requise pour vaquer à la prière donc c'est-à-dire le jour du Shabbat en fait il faut savoir que c'est un jour de prière aussi c'est un jour qui est saint qui est mis à part pour Yahweh notre Elohim donc bien évidemment que c'est un jour où l'on va à la prière en réalité c'est un jour mis à part saint ça signifie mis à part pour Yahweh notre Elohim et donc en ce jour saint il n'est pas correct pour un couple d'avoir des relations sexuelles ce n'est pas le jour approprié pour avoir des relations sexuelles dans le couple ça c'est extrêmement important c'est une profanation du Shabbat ça il faut le savoir contrairement à ce que disent les rabbins donc et on a cette confirmation dans le testament de Neftali chapitre 4 verset 7 aussi où il est dit pareil que ce que dit l'apôtre Paul en réalité il y a une saison pour un homme détreindre sa femme et une saison pour s'en abstenir pour sa prière donc en réalité dans le couple il y a des moments d'abstinence et ces moments d'abstinence sont les moments en fait consacrés à Yahweh notre Elohim donc ça rejoint ce que dit la Torah des Jubilés le jour du Shabbat un homme ne doit pas coucher avec sa femme voilà c'est un interdit Torah X et on le retrouve en fait et c'est une évidence si vous vous posez la question par exemple est-ce que c'est correct c'est que c'est en réalité non ce n'est pas correct cette voix qui vous dit si vous vous posez la question en réalité il y a des gens je sais qui se posent la question vous m'avez déjà posé la question et bien évidemment ce n'est pas quelque chose de correct votre conscience vous trouble là dessus c'est parce que ce n'est pas correct à faire le jour du Shabbat ni les jours des saintes fêtes de Yahweh notre Elohim bien évidemment c'est quelque chose qui n'est pas correct à faire et le rabbinisme ici se fourvoie complètement donc voilà ceci est important aussi à dire donc voilà voici cet interdit ensuite un autre interdit c'est ne pas partir en voyage au loin le jour du Shabbat donc ne pas embarquer sur un bateau le jour du Shabbat ni monter sur une bête ni faire une course le jour du Shabbat ça c'est dans la Torah des Jubilés chapitre 50 verset 13 alors ne pas partir en voyage au loin c'est à dire ne pas prendre l'avion non plus le jour du Shabbat ne pas prendre le bateau de croisière etc alors bien sûr vous me direz oui mais les apôtres à un moment donné ils ont voyagé par bateau oui c'est vrai mais disons qu'ils ne sont sûrement pas partis le jour du Shabbat en fait sur le bateau et il faut savoir qu'il y avait des cas particuliers Paul à un moment donné il a été pris mais il était forcé de monter sur des bateaux c'était pas lui qui y allait après c'est vrai que les disciples ont voyagé par bateau alors est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont prévu donc le jour du Shabbat donc de de ne pas donc voyager par bateau le jour du Shabbat est-ce qu'ils avaient prévu bon ça j'ai pas confirmation mais je pense pas qu'ils soient partis le jour du Shabbat donc pourquoi il est interdit de voyager le jour du Shabbat parce qu'en fait bon sur les bateaux il faut savoir qu'il y a un travail sur le bateau à faire pour naviguer et tout ça donc ça fait pas partie ça rentre pas en fait dans le repos du Saint Shabbat en fait puis sur les bateaux parfois ils partaient pêcher ça consistait à travailler aussi le jour du Shabbat donc voilà et ne pas voyager au loin parce que le voyage est une fatigue donc et si vous êtes en voyage par exemple et bien il faut stopper durant votre voyage vous stoppez ce jour-là et vous vous reposez le jour du Shabbat en fait tout simplement après alors est-ce qu'il est interdit d'aller d'un endroit à l'autre le jour du Shabbat en fait il y a une distance de Shabbat qu'on retrouve dans le livre des actes un chemin de Shabbat alors il y a beaucoup de discussions là-dessus sur ces qu'un chemin de Shabbat etc donc pour ma part moi je dis en réalité qu'on peut donc circuler le jour du Shabbat en fait à condition que le but de ce chemin de Shabbat donc soit d'aller par exemple soit à la synagogue on sait que notre Seigneur à sauver Yahushua marchait le jour du Shabbat il marchait avec ses disciples et ils allaient donc à un endroit bien précis et pour aller à la synagogue aussi ils marchaient donc bien évidemment pour aller donc rejoindre des frères et sœurs quelque part pour suivre le Shabbat il n'est pas interdit d'aller d'un endroit à l'autre que des gens viennent chez vous par exemple le jour du Shabbat pour célébrer Shabbat ensemble en fait le chemin du Shabbat à mon sens c'est cela aussi c'est à dire c'est marcher dans le but d'aller à un endroit où l'on célèbre le Shabbat et voilà c'est ça qui est autorisé à mon sens pour le jour du Shabbat ou bien sûr à moins que ce soit une question de vie ou de mort bien sûr si c'est une question de vie ou de mort là bien sûr c'est pour aller sauver quelqu'un ou là c'est permis bien sûr il est permis de faire du bien le jour du Shabbat bien évidemment mais autrement non il n'y a pas de raison d'aller voyager de partir voilà si ce n'est pas pour aller en fait à un endroit où on fait Shabbat il n'y a pas de raison de voyager le jour du Shabbat en fait en réalité voilà c'est tout ce que je veux dire après bien sûr si bon si si vous êtes le jour du Shabbat si vous êtes dans un moyen de transport mais que vous n'avez pas pris ce moyen de transport le jour du Shabbat mais que le voyage dure et traverse un Shabbat là c'est différent ça dépend les conditions en fait dans lesquelles vous avez embarqué les conditions de votre voyage voilà mais il ne faut pas partir le jour du Shabbat en fait ça c'est clair et donc voilà et si vous voyagez il faut se poser le jour du Shabbat durant le voyage en fait donc voilà et alors après l'autre interdit c'est ne pas faire la guerre le jour du Shabbat alors là ne pas faire la guerre le jour du Shabbat on l'a dans la Torah des Jubilés chapitre 50 verset 13 et bien sûr c'est sous-entendu des guerres offensives ça se concerne quand Israël allait faire des guerres offensives qui n'étaient pas attaquées le jour du Shabbat mais qu'il allait faire des guerres offensives donc il est interdit de tuer le jour du Shabbat donc ne pas tuer en faisant la guerre bien sûr parce qu'il est interdit de tuer en règle générale bien évidemment je veux dire de tuer dans les guerres en fait et ne pas tuer même d'animaux je veux dire le jour du Shabbat pour sa consommation personnelle la seule exception concerne les animaux tués pour être offerts à Yahweh dans son temple c'est la seule exception donc donc voilà et alors les guerres défensives à mon sens étaient autorisées le jour du Shabbat défensives uniquement mais pas offensives donc voilà et après l'autre interdit c'est de ne pas acheter ni vendre le jour du Shabbat ça c'est dans la Torah des Jubilés chapitre 50 verset 9 et on le retrouve cet interdit donc encore une fois dans d'autres livres dans dans Néhémie je pense aussi oui je crois et donc encore une fois on voit que la Torah des Jubilés est vraiment d'Elohim puisqu'en réalité c'est interdit on ne le trouve pas dans les autres livres de la Torah les 5 livres officiels que l'on a mais c'est cité dans les autres livres bibliques hors Torah donc on voit bien que la Torah des Jubilés véritablement aussi fait partie de la Torah de Yahweh notre Elohim donc on voit qu'il est interdit de vendre et d'acheter le jour du Shabbat donc il est interdit d'aller faire ses courses bien sûr le jour du Shabbat ça c'est pas permis on faisait course avant Shabbat ou après donc voilà et pareil pour les jours des fêtes tout ça en fait vous l'appliquez aussi pour les jours des fêtes en réalité tous ces interdits c'est pareil c'est pour les jours des fêtes et le Shabbat donc il est aussi interdit le jour du Shabbat en fait dans la Torah des Jubilés chapitre 50 verset 13 de jeûner le jour du Shabbat alors il faut donner une précision ici alors le jeûne bon il faut savoir que c'est l'affliction de l'âme c'est traduit comme étant l'affliction de l'âme dans la Torah en hébreu affliger son âme donc s'humilier donc ce qui est interdit en réalité durant le Shabbat c'est de faire du jour du Shabbat un jour de jeûne par exemple vous ne jeûnez pas durant toute la semaine et tous les Shabbats vous jeûnez en réalité vous faites du Shabbat un jour de jeûne et en fait c'est ça qui est interdit en fait dans la Torah parce que il faut savoir que les juifs les israélites ils avaient ils jeûnaient assez régulièrement et donc parfois même ils avaient des jours de jeûne traditionnels et donc bien évidemment il est interdit de faire du jour du Shabbat un jour de jeûne mais alors après on a si vous voulez on sait que notre Seigneur a sauvé au choix à jeûner durant 40 jours et 40 nuits donc forcément il a traversé des Shabbats pareil pour Moïse et pareil pour Élie donc on sait ça donc nous savons cela et donc mais c'est à dire qu'ils traversaient le Shabbat pendant leur jeûne donc ils ne faisaient pas du Shabbat un jour spécifique de jeûne et d'humiliation en réalité et donc voilà c'est ça qui est interdit le jour du Shabbat donc voilà je tenais à préciser c'est pareil dans le livre d'Apocalypse d'Esdras on voit que Esdras jeûne à m'en donner durant 7 jours plusieurs fois plusieurs fois 7 jours en réalité c'est des jeûnes enfin concernant notre Seigneur se varier au choix c'est un jeûne total sans boire ni manger comme Moïse et Élie ce sont des cas exceptionnels ce sont des cas vraiment exceptionnels mais dans l'Apocalypse d'Esdras par exemple on lit que Esdras jeûna 7 jours plusieurs fois 7 jours en réalité ce sont des jeûnes on le lit très bien dans l'Apocalypse d'Esdras c'est pas des jeûnes c'est pas un jeûne total donc il mangeait quand même et il buvait mais il s'abstenait de choses de mets délicats comme dans Daniel en réalité Daniel aussi jeûna de cette manière là pendant plusieurs semaines et il s'abstenait donc de mets délicats c'est à dire il ne buvait pas de vin il s'abstenait de viande il mangeait juste des choses très simples et donc c'était une forme de jeûne et alors est-ce qu'il mangeait tous les repas peut-être pas peut-être que c'était des petits repas donc voilà il y a plusieurs sortes de jeûnes en fait mais donc voilà et là on parle vraiment de l'interdit donc de jeûner spécifiquement le jour du Shabbat pour faire du jour du Shabbat un jour de jeûne et ça c'est absolument interdit voilà bien sûr si vous n'avez pas faim vous n'êtes pas non plus obligé de manger le jour du Shabbat ça peut arriver que vous êtes en comble que vous ne vous sentez pas très bien ou voilà que vous n'avez pas faim ça c'est pas un jeûne ça vous n'êtes pas obligé de manger quand vous n'avez pas faim le jour du Shabbat donc le jeûner c'est vraiment se priver de manger et de boire le jour du Shabbat volontairement ce jour-là pour s'humilier devant Elohim ce jour-là spécifique et ça c'est interdit par Yahweh notre Elohim alors à présent que nous avons vu tous les interdits concernant le Shabbat maintenant nous allons voir comment consacrer ce jour de Shabbat pour Yahweh notre Elohim alors voici donc quelques idées basées sur mon expérience personnelle qui pourront vous aider alors alors comment commencer donc le Shabbat ou les autres jours des fêtes alors il faut savoir que le judaïsme orthodoxe s'instaure en commandement juste avant le Shabbat l'allumage de la menorah du chandelier à sept branches dans les foyers ou bien simplement de deux bougies alors bon je dois dire que j'ai rien contre cette tradition de l'allumage en tant que tel par contre une partie de la prière de bénédiction donnée à cet effet n'est pas acceptable car elle dit que c'est Elohim qui a ordonné l'allumage des bougies dans les foyers de cette manière ce qui l'a un rajout flagrant à la Torah comme les pharisiens savent le faire notons que la menorah en fait elle est à la base faite pour être dans le temple d'Elohim à Jérusalem et que les israélites n'avaient pas de menorah menorah c'est menorah au pluriel chez eux pour les éclairer mais des lampes à huile ils n'avaient pas de menorah en fait c'était des lampes à huile qu'ils avaient ceci dit rien ne vous empêche d'allumer votre menorah ou deux bougies si cela vous tient à coeur en remerciant Yahweh pour son saint shabbat mais si vous récitez la prière juive orthodoxe qui va avec il faut alors remettre la phrase que je vais citer là par les pharisiens lors de la bénédiction alors je vais vous citer toute la prière qu'il cite et en vous disant la phrase qui est en trop béni sois-tu Yahweh notre Elohim roi de l'univers qui nous a sanctifié par tes commandements ça jusque là ça va et puis il rajoute il nous a commandé d'allumer les bougies du shabbat et ça c'est faux ça vous ne devez pas le dire parce qu'en réalité c'est faux Elohim ne nous a pas commandé d'allumer les bougies de la menorah le jour du shabbat ça c'est un rajout rabbinique donc c'est pas vrai c'est pas une obligation d'allumer les bougies le jour du shabbat nous nous le faisons pas personnellement moi je n'ai rien contre si vous voulez le faire mais c'était pas un commandement torahique alors donc comme je l'ai dit nous ne suivons pas ce rite personnellement par contre pour ne parler que de moi nous avons un chandelier électrique fait maison en fait c'est un grand chandelier qu'on a fabriqué et que je mets à notre fenêtre tous les shabbats avec des lettres en couleur mises sur les vitres de la fenêtre avec l'inscription shabbat en gros en grand dans une grande fenêtre et ou alors je fais pareil avec les autres jours des fêtes avec décoration c'est à dire voilà en gros je mets les jours des fêtes aussi à chaque fois et ainsi tout le voisinage en est informé tous nos voisins à nous voient donc écrit les jours des fêtes le jour du shabbat écrit sur la fenêtre avec le chandelier qui est devant et qui est allumé le soir en fait du shabbat et des fêtes donc voilà c'est notre façon c'est notre tradition à nous de marquer le shabbat et de témoigner aussi à notre voisinage et donc après une fois que tout est prêt le repas la table mise etc et que le soleil est sur l'horizon donc là comme je l'ai expliqué donc c'est au coucher du soleil c'est le vendredi soir au coucher du soleil alors vous pouvez regarder sur internet l'heure du coucher du soleil donc à l'heure à laquelle il se couche donc et vous suivez cette heure là et après vous pouvez sonner du chauffard si vous en avez un comme Elohim le dit dans la Torah Torah des nombres chapitre 10 verset 10 dans vos fêtes et jours de réjouissance ainsi qu'aux têtes des mois on sonnera de la trompette pour vos holocaustes et pour vos offrandes de paix et Elohim se souviendra de vous je suis Yahweh votre Elohim et pour ma part bon n'ayant pas de vrai chauffard ou de trompette nous avons fabriqué un chauffard donc et donc croyez moi le son est très bon pour avoir comparé avec des vrais sons de chauffard donc voilà le chauffard que nous avons fabriqué et pour sonner c'est une question d'entraînement et me concernant moi pour moi j'ouvre la porte de notre maison et sonne de notre chauffard juste quand le soleil se couche en fait quand c'est l'heure du Shabbat enfin que cela s'entende à l'extérieur et que le voisinage entende puis je crie à haute voix bien fort que c'est Shabbat le jour de repos de Yahweh notre Elohim ou le jour de la fête notifiée pour Yahweh notre Dieu le Dieu d'Israël et je remercie notre Dieu en finissant au nom de Yéhoshua Jésus Jésus Christ afin qu'il sache aussi que nous croyons en Yéhoshua Jésus Christ et je traduis dans la langue du pays dans lequel je vis et donc voilà et donc je fais ça des deux côtés maintenant de la maison avant je faisais que d'un côté côté cuisine maintenant je fais aussi côté salamanger donc voilà c'est ma façon à moi de faire je fais ça pour le Shabbat et pour les fêtes donc bien sûr sentez-vous libres sur ce point j'évoque juste ici ma façon de sonner du chauffard je considère cela comme un témoignage important car Elohim nous a demandé d'être des sentinelles et de témoigner au monde et si nous ne le faisons pas qui le fera ? donc si vous n'avez pas de chauffard en fait vous pouvez toujours juste crier à haute voix comme je fais après avoir sonné du chauffard n'oublions pas que par exemple concernant Yom Terroir que l'on sait être le jour des trompettes nous savons aussi que Terroir signifie clameur ou cri donc utiliser sa voix pour remplacer le son du chauffard est possible car le tout est d'annoncer le jour de Yahweh voilà donc voilà sentez-vous libres sur ce point moi je vous dis ce que je fais le jour du Shabbat enfin quand le Shabbat arrive donc voilà alors après autour du repas de Shabbat ou des jours de fête donc une fois le signal du Shabbat ou du jour de la fête entendu le Shabbat ou le jour de la fête commence donc et donc une prière de remerciement est dite autour de la table du Shabbat ou du jour de la fête donc la table a été mise avant le Shabbat bien sûr tout le repas est prêt tout est prêt alors ici il y a plusieurs liturgies possibles alors bon certains récitent le Kidouche qui est la liturgie orthodoxe concernant la bénédiction donnée à Elohim sur une coupe de vin qui déborde et aussi sur le jour du Shabbat donc bon nous n'avons pas toujours du vin à sa table là aussi c'est une tradition donc c'est pas ordonné par Yahweh notre Elohim d'avoir du vin à table le jour du Shabbat donc concernant nous en achetons juste pour le soir de Pessah en fait car nos moyens financiers ne nous permettent pas d'en avoir tout au long de l'année le vin c'est assez cher quand même ça reste cher du vin cachère donc je n'ai rien contre la récitation liturgique du Kidouche mais pour ma part nous ne la récitons pas telle qu'elle ayant notre propre liturgie car d'autant que Yahweh nous a donné une certaine liberté en matière liturgique et il faut savoir ce que les croyants ignorent souvent en me demandant de leur donner la liturgie des bénédictions récitées avant le repas dans le judaïsme c'est qu'en réalité ces prières récitées en hébreu sont pratiquement identiques à ce que les chrétiens protestants disent lorsqu'ils remercient Elohim avant de manger et de boire donc souvent on remercie Yahweh pour la nourriture qu'il nous donne tout simplement moi je remercie aussi pour l'eau donc c'est relativement identique à la bénédiction à la prière juive rabbinique en réalité donc sur le pain voici la récitation juive orthodoxe c'est béni sois-tu Yahweh notre Elohim roi de l'univers pour le pain que tu fais sortir de la terre donc voilà alors il y en a qui aiment le dire en hébreu en hébreu cela donne puis pour toute la nourriture donc voilà alors je dis il n'est absolument pas obligé de réciter des prières toutes faites ces trois prières peuvent être regroupées en une seule en disant simplement béni sois-tu ou merci notre Elohim roi de l'univers ou notre roi pour le pain que tu fais pousser de la terre et pour toute la nourriture que tu nous donnes et pour le fruit de la vigne que tu crées voilà donc moi souvent je dis merci Yahweh notre Elohim pour cette nourriture que tu nous donnes pour le pain que tu nous donnes et pour l'eau que tu nous donnes et pour ce saint Shabbat Amen voilà donc vous pouvez formuler vraiment la prière qui vous va le mieux en fait avec votre coeur pour remercier simplement Yahweh notre Elohim pour la nourriture qu'il vous donne et pour son saint Shabbat tout simplement ou alors vous pouvez simplement même en plus court dire merci Yahweh mon Elohim voilà pour tout ce que tu nous donnes ou merci Yahweh mon Elohim Elohim c'est après les autres mots voilà il y a différentes façons de prier il y a des gens qui aiment rajouter des mots faire des prières plus longues ça dépend selon l'inspiration que vous avez sur le moment etc donc c'est vraiment il n'y a pas de liturgie obligatoire juste remercier Yahweh notre Elohim voilà pour ce qu'il met sur notre table pour tout ce qu'il nous donne et voilà et moi je le remercie aussi pour le jour saint du Shabbat donc vous comprendrez donc il y a plusieurs façons de remercier Yahweh avec des mots différents mais en disant la même chose finalement donc et bien sûr quand c'est durant une fête je remercie Elohim pour la fête en question en fait voilà puis on a une autre tradition avec mes parents on a un chant donc à nous après notre prière pour louer notre Elohim là encore c'est notre tradition à nous donc vous pouvez avoir votre chant à vous aussi enfin voilà nous c'est un chant très simple qui rend gloire à Elohim alors je vais vous le chanter c'est Alléluia 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 Gloire à Yahweh Alléluia Alléluia Gloire à Yahweh Gloire à Yahweh Gloire à Yahweh Gloire à Yahweh Amen Amen je lève les yeux au ciel et je lève mes bras et mes mains vers le ciel donc voilà donc c'est ma tradition à moi donc après avoir remercié Elohim autour de la table on profite du repas dans un esprit de paix et de repos le repas peut être réchauffé comme je l'ai dit dans l'assiette au micro-ondes ou sur nos packs chauffantes car ces deux ustensiles ne demandent pas de travail ni ne cuisent pas les aliments mais ne font que les réchauffer et bon bien sûr il est interdit de faire cuire ces aliments il est interdit de cuisiner donc en fait de préparer de faire un pain etc on ne cuisine pas on ne fait que chauffer en fait donc voilà vous pouvez chauffer mais pas cuisiner en fait donc après lecture après le repas du soir donc alors après le repas du soir pour ma part nous lisons les saintes écritures alors aussi bon comme moi je fais des audio-vidéos je fais aussi écouter mes audio-vidéos à mes parents etc donc voilà alors nous on lit donc les saintes écritures donc le soir hors livres toraïques on peut lire des livres on peut lire les études que j'ai faites aussi je peux lire à mes parents etc donc nous lisons voilà soit les prophètes aussi les rois psaumes ou écrits du nouveau testament ça dépend vraiment c'est très varié mais nous ne lisons pas donc la Torah le soir et nous lisons donc la Torah le lendemain c'est-à-dire le samedi le jour du Shabbat donc la Torah regroupe donc la Genèse le livre d'Adam la Torah des Jubilés Lévitique enfin l'Exode Lévitique nombre de Théronome la Torah du Temple aussi il est inclus et aussi le livre d'ascension de Moïse je l'ai inclus dans la lecture de la Torah quotidienne chaque Shabbat donc il est reconnu que les assemblées israïtes croyant à Yéhoshua composées de juifs et de non-juifs lisaient aussi la Torah chaque Shabbat et nous avons confirmation dans le livre des actes par l'apôtre Jacques acte chapitre 15 verset 19 depuis les anciennes générations Moïse a d'achanqueville des gens qui le prêchent puisqu'on le lit chaque Shabbat dans les synagogues donc il est coutumier dans la tradition juive de diviser la lecture de la Torah donc comme je l'ai dit en partie séparée régulière pour une lecture quotidienne de la Torah chaque Shabbat ces portions de lecture hebdomadaire sont nommées les parachotes donc la liste dans le milieu juif connu et suivie aujourd'hui ne date que de Maïmonide juif orthodoxe pharisien qui vécut bien après Yéhoshua et les apôtres et qui ne croyait pas en Yéhoshua c'est lui qui forma cette liste de lecture sur une année mais nous savons bien aussi que par le passé cette liste n'était pas suivie à l'identique pour la lecture de la Torah chaque Shabbat nous savons qu'une lecture se faisait aussi sur trois années au lieu d'une seule année ensuite nous savons aussi que le nombre de livres de la Torah était plus nombreux dans notre communauté juive comme les découvertes de Kouman l'ont prouvé donc il y avait la Torah des Jubilés aussi et peut-être la Torah du Temple aussi c'est possible donc notons aussi que le rouleau des Jubilés a été retrouvé en Massada partant de ce constat leur liturgie de lecture au quotidien de la Torah chaque Shabbat devait bien sûr différer du découpage fait par les Juifs pharisiens orthodoxes et suivie aujourd'hui étant donné que leur Torah était plus importante en volume donc nous savons qu'ils avaient aussi des psaumes liturgiques récités pour chaque Shabbat selon le suivi du calendrier tolaralique solaire calendrier confirmé dans la Genèse et noc les Jubilés Daniel et l'Apocalypse donc tout ceci étant dit nous n'avons pas le suivi exact des parachotes telles que suivies par les Juifs de Qumran ou par les Juifs nazaréens croyant à Yehushua mais il n'y a pas de règles toraïques en la matière ce qui compte est de lire la Torah pour Shabbat donc de fait moi j'ai donc pris l'initiative de vous proposer ici un découpage des lectures sabbatiques de la Torah sur une année toraïque de 364 jours donc sur 5 ans de Shabbat comprenant donc aussi les livres des Jubilés et du Temple manquant un livre de la Torah écrit du canon fermé j'ai aussi intégré le livre d'Adam et le livre de l'Ascension de Moïse donc voilà et donc dans le lien que je vais vous donner vous aurez donc les dates donc de chaque Shabbat selon le bon suivi du calendrier selon le véritable calendrier toraïque et la lecture aux communes donc voilà parfois c'est la Torah déjà du Jubilé je vous donne un exemple du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5 pour ce Shabbat après ça sera du chapitre 6 jusqu'au chapitre 10 voilà etc alors pourquoi proposer une lecture commune hebdomadaire et bien tout simplement pour que l'assemblée israélite en Yéhoshua dispersée aux quatre coins de la terre qui est revenue au calendrier toralique véritable et qui croit aussi en ses autres livres de la Torah puisse avoir la possibilité de s'unir dans un même suivi de lecture sabbatique après chacun est bien sûr libre de suivre ou non cette liste de lecture car encore une fois il n'y a pas de règles de suivi que chacun fasse comme Elohim lui met à coeur mais voilà moi je propose cette liste pour qu'au moins ceux qui croient Yéhoshua et ceux qui suivent le calendrier solaire de 364 jours est une liste commune des livres à lire de la Torah le jour du Shabbat avec les livres inclus donc que je cite que n'ont pas les rabbins et alors j'ai fait pareil pour les jours de fête et je vous mets aussi donc le lien des lectures communes pour les jours de fête donc voilà chaque jour de fête alors en fonction des fêtes j'ai essayé de trouver des livres qui sont en rapport avec les fêtes en question donc voilà et ça fait lire donc des livres ça nourrit donc le Shabbat avec des choses saintes de Yahweh notre Elohim qui nourrissent l'esprit et donc et donc voilà qui occupent sainement le jour du Shabbat et les 5 jours des fêtes donc voilà pour ceci alors après ou avant la lecture des écritures nous pouvons chanter des cantiques d'adoration donc au moins un cantique lié au Shabbat ou à la fête donc sentez-vous libre aussi de ce côté-là tant que vous avez des cantiques aussi qui rendent gloire à Yahweh notre Elohim à notre Seigneur à sauver Yahushua donc l'idéal est quand même d'avoir bien sûr un chant relatif au Shabbat et aux fêtes pour le chanter le soir du Shabbat ou le soir de la fête soit pendant le repas soit après le repas le soir du vendredi et le jour du samedi ou le soir de la fête et la journée de la fête donc voilà après bon ça c'est pour le vendredi soir je vous ai donné un exemple puis la journée du Shabbat ou de la fête donc le samedi le lendemain donc donc pareil bon le lendemain au moment de prendre le petit déjeuner on prie à nouveau devant la table comme la veille au soir après alors nous lisons la Torah de Moïse on peut l'étudier et en parler s'il y a des questionnements et donc voir donc la lecture commune pour chaque Shabbat de la Torah donc et s'il s'agit d'un jour de fête spécifique comme Pessah Shavuot etc pareil voilà la lecture commune que je vous mets en lien et là on peut bon on peut faire cette lecture le soir de la fête ou la journée de la fête selon la tradition de chacun en fait et après on peut chanter à nouveau des cantiques et après tout ceci alors bien sûr après il reste du temps encore le jour du Shabbat et le jour des fêtes une fois que vous avez fait le culte en fait voilà bon il va vous rester du temps alors après tout ceci nous nous occupons dans notre repos donc on peut lire de la littérature qui se réfère à toute la Bible on peut soit visionner des vidéos qui se réfèrent à la parole d'Elohim en ayant le souci de ne pas parler du travail que nous pourrions faire après Shabbat ou après la fête on peut bien sûr aussi s'allonger pour dormir ou juste se reposer on peut discuter aussi avec ses proches partager puis au moment du repas du midi on prie à nouveau devant la table comme la veille au soir pareil pour le goûter le repas du soir et bien sûr n'oublions pas la prière qui fait partie du Shabbat pour ma part je prie au minimum trois fois par jour par journée vers Jérusalem donc une fois à mon lever puis au milieu de l'après-midi puis au coucher du soleil en plus des autres moments où je peux prier dans la journée de manière non programmée donc donc voilà voilà pour tout cela et la fin du Shabbat ou de la fête donc une fois le soleil couché et la nuit tombée donc nous attendons une heure après l'heure du coucher du soleil officiel pour être sûr que le Shabbat est bien fini en fait et il est bien de clôturer le Shabbat donc par une prière marquant ainsi la fin du Shabbat ou la fin d'une des autres fêtes en fait nous c'est comme ça qu'on fait on clôture donc en priant donc j'ai aussi une recommandation importante à vous donner concernant le jour du Shabbat c'est si vous avez une télé par exemple c'est d'arrêter la télé ne pas la regarder le jour du Shabbat ne pas regarder donc les médias le jour du Shabbat les informations l'actualité même sur internet pourquoi ? parce qu'en réalité tous ces gens qui vous informent ne suivent pas le Saint Shabbat et enfreignent le Saint Shabbat en travaillant ce jour-là pour informer donc en réalité si vous suivez des informations données par ces gens-là le jour du Shabbat et bien finalement vous prenez des choses qui sont faites le jour du Shabbat qui ne devraient pas être faites le jour du Shabbat ensuite c'est fait par des païens qui ne suivent pas le Shabbat aussi et en ce Saint Jour en réalité nous devons être en communion avec Elohim et puis aussi cela va reposer votre esprit de tout ce tracas d'actualité qui se passe dans le monde et donc vous allez vous reposer de tout cela et ça pour ma part ça fait partie du repos du Saint Shabbat également et pareil sur internet ne pas aller s'informer d'actualité sur internet le 5 jour du Shabbat c'est exactement pareil et bien sûr bon moi pour ma part dans la semaine moi je m'informe en fait de l'actualité donc le jour du Shabbat je coupe tout ça ainsi que les jours des fêtes mais par contre moi je ne regarde plus les séries télé les films etc ça fait partie ça ne fait plus partie de ma vie c'est quelque chose de mon passé tout ça c'est quelque chose vraiment ça qui fait appel en fait à vraiment au paganisme total donc pour ma part nous on regarde on regarde tout ce qui est information médiatique plateau télé bon les gens parlent de la politique des débats des informations on se tient informé de ce qui se passe dans le monde avec un esprit très critique bien évidemment et puis je s'appelle beaucoup aussi je s'appelle énormément je censure beaucoup et parfois des documentaires animalien on peut regarder aussi parfois des documentaires voyage aussi ça nous arrive ou des reportages des reportages journalistiques sur certaines choses sur certains éléments de la société des documentaires alors bien sûr moi aussi je ne poste pas d'études donc en fait je ne fais pas d'études le jour du Shabbat et je ne les poste pas sur mon forum bien évidemment le jour du Shabbat non plus parce que c'est mon travail quotidien je ne réponds pas non plus aux commentaires sur Facebook etc on me pose beaucoup de questions sur la parole d'Elohim ni sur le forum car aussi cela fait partie de mon travail quotidien et pour moi c'est un travail donc je me repose de tout cela le jour du Shabbat alors par contre moi je lis beaucoup énormément le jour du Shabbat donc sur ma tablette je vais dans mon concordance donc je fais des recherches sur la parole d'Elohim sur la Bible etc voilà c'est ma façon à moi de me ressourcer sur internet je vais aussi voir des vidéos beaucoup en anglais de gens qui parlent de la Bible et de la parole d'Elohim je ne vais pas voir les gens qui ne croient pas en la Bible et en la parole d'Elohim le jour sain du Shabbat alors bien sûr il y a des croyants qui vont aller sur Facebook pour simplement partager communier avec d'autres croyants mais eux donc ce n'est pas un travail pour eux donc là c'est chacun qui doit agir selon sa conscience il y en a qui rompent juste pour lire les partages d'autres croyants bien sûr ils ne vont pas aller voir l'actualité les choses des païens mais ils vont y aller pour soit partager la parole d'Elohim soit lire des articles sur la parole d'Elohim si leur conscience est bien avec Elohim il n'y a pas de problème par contre si votre conscience avec Elohim vous reproche de faire quelque chose le jour du Shabbat et bien ne pas le faire cela vaut pour tous les autres jours également écouter toujours sa conscience avec Elohim en suivant bien sûr sa parole donc ça c'est chacun en conscience qui doit agir selon sa conscience avec Elohim et si vous avez un doute sur quoi faire ou pas le jour du Shabbat et bien toujours demandez dans la prière à Yahweh notre Elohim et suivre donc votre conscience bien sûr en suivant les éléments principaux que j'ai donnés au début de cette vidéo sur les interdits ce qu'on ne doit pas faire le jour du Shabbat ça bien suivre tout cela et puis après bien sûr dans les détails du quotidien si vous avez un doute sur quoi faire ou ne pas faire le jour du Shabbat demandez à Elohim dans la prière et se laissez diriger par Elohim par sa conscience très important voilà Elohim et notre Père nous sommes ses enfants et nous devons entrer en communion avec lui et être en communion aussi les uns avec les autres pour être érade par notre Seigneur Sauvérie au choix Amen et donc et donc voilà je voulais vous apporter tout cela bon j'espère que cela vous aidera dans votre retour vers le Shabbat et les saintes fêtes donc bien sûr j'espère que vous ne serez pas entravés par la situation dans laquelle vous êtes en exil en fait mais si c'est le cas il vous faut prier Yahweh notre Elohim qui est miséricordieux qui connaît bien votre situation et puis essayez de faire de trouver notre travail parce que souvent c'est ça c'est le travail que vous avez bien sûr un travail qui soit dans la volonté d'Elohim bien évidemment et qui n'aille pas contre les 5 commandements et la sainte Torah de Yahweh notre Elohim et après par contre si vous ne travaillez pas ce jour là il est très très important que en fait vous suiviez vraiment le Shabbat de Yahweh notre Elohim si vous pouvez le suivre en fait vous n'avez pas d'excuse de ne pas le suivre en fait donc sachez que si tout cela vous est révélé vous n'avez pas d'excuse de ne pas le suivre en fait vous devez le suivre si vous voulez vraiment suivre Yahweh notre Elohim vous devez le suivre si vous pouvez le faire ce qu'on peut faire en fait on doit le faire si on ne peut pas Elohim sait qu'on ne peut pas c'est pas pareil là dans ces cas là mais quand on peut et qu'on ne fait pas et qu'on sait qu'on doit faire et qu'on ne fait pas et qu'on a compris qu'Elohim veut que nous fassions et que l'on ne fait pas et qu'on peut faire là on n'a pas d'excuse de ne pas faire en fait là c'est de la rébellion de ne pas faire voilà donc voilà ce que je pouvais vous partager sur ce sujet et que Yahweh notre Elohim notre Roi et que notre Seigneur recevait Yahushua notre Elohim et notre Roi soient honorés adorés sanctifiés glorifiés pour toujours et pour l'éternité Amen Amen Amen